Musique Ici sur ce stand, vous allez pouvoir découvrir la diversité des plantes mises en place pour les couverts environnementaux. Différentes espèces peuvent être utilisées par les agriculteurs pour répondre à des obligations réglementaires de couverture de sol, également la réalisation de bandes enherbées pour réaliser des bandes tampons qui vont avoir pour mission de capter les éventuels nitrates ou pesticides résiduels. Donc ici toute une diversité de plantes qui peuvent répondre justement à ces différentes obligations, mais qui ont également un intérêt agronomique, voire économique pour les agriculteurs et les éleveurs. Selon la diversité des espèces qu'on va mettre en place, qui sont à la disposition des agriculteurs, on pourra s'orienter, soit vraiment viser un aspect piégeage des nitrates rapides, ou alors un aspect piégeage des nitrates, mais également avec une vocation fourragère derrière. La biodiversité cultivée a une fonction primordiale dans la préservation de la faune sauvage. La première fonction qu'on peut lui attribuer, c'est la préservation et le maintien de la diversité des couverts. Le second point, c'est le travail sur les variétés. Alors le travail sur les variétés a des conséquences, je dirais, sur la faune sauvage. Le troisième point qui est important, c'est la typologie des plantes. On a en fait classé, je dirais, selon la morphologie des plantes, en quatre grandes catégories. Le quatrième point, avant de passer à la présentation de la plateforme, le quatrième point, le lien entre la biodiversité cultivée et la faune sauvage réside aussi dans la diversité des graines. On peut y additionner des plantes différentes. Cela permet d'additionner les avantages des différentes plantes. Notamment là, ce que l'on a recherché, c'est à la fois des plantes à floraison, qui sont intéressantes pour les insectes auxiliaires et pour le monde apicole, mais aussi pour la faune en termes de nourriture. Donc, important lorsqu'on travaille sur découvert, de bien penser à l'objectif que l'on recherche et surtout à l'utilisation par la faune. Je fais partie d'une association Réseau Biodiversité pour les abeilles et les actions techniques sont menées sur les jachères apicoles. Depuis 1992, on est obligé de mettre des jachères. Donc, on a développé ce qu'on appelle les jachères apicoles à vocation millifère. C'est intéressant pour l'agriculture parce que ça favorise la pollinisation, mais ça augmente aussi pour l'agriculteur son revenu. Parce qu'on sait pertinemment que mettre une ruche à côté d'un champ de colza, vous améliorez les rendements de deux ou trois quarts taux à l'hectare. Donc, vraiment, pour eux, il y a un intérêt. L'abeille domestique est certainement un des plus importants pollinisateurs dans le secteur. La ruche est une grande boîte dans laquelle on a une dizaine de cadres comme celui que vous voyez ici. Sur ce cadre, on a du couvain d'ouvrières. Et normalement, autour, vous avez des cellules qui sont pleines de pollen, qui servent de nourritures ouvrières. Et vous avez juste après du miel qui sert de réserve sucrée. Donc, parce que pour nourrir une abeille, il faut des protéines, c'est le pollen. Et il faut de l'énergie, c'est le sucre ou le miel. Donc, les produits de la ruche, c'est le miel, c'est le pollen, c'est la propolis, c'est la cire. L'abeille a besoin des fleurs. Les fleurs ont besoin des abeilles pour être pollinisées. Et l'homme a besoin de l'abeille pour avoir tous ces produits merveilleux qui sont les produits de la ruche. Je vais vous poser une question pour voir si vous avez bien écrit la présentation de Gérard. La question est, où est produite la cire au niveau de l'anatomie de l'abeille ? Alors, troisième paire de potes ! Je te laisse écouter. Il est trop bon. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada